Quand vous priez pour les frères, vous ne manquez pas de respect, c'est là que vous les aimez maintenant. Est-ce que vous priez dans l'ananasie ? Amen. J'espère que pour cela on n'a pas de problème. Alors si nous voulons entrer dans d'autres, parce que mes minutes sont en train d'aller vite, toujours par rapport à l'amour, dans Marc chapitre 12, il y a un religieux qui a posé la question à Jésus Christ, alors qu'il y avait des discussions. Maître, quel est le plus grand de tous les corps ? Je l'ai dit qu'on allait dans le sommeil, on va dans Marc 12. Et le reste, vous avez fait le bien-aimé, vous pouvez aussi faire place au bien-aimé, vous pouvez continuer. Marc chapitre 12. Marc chapitre 12, verset 28. Un descrime que les athées ont entendu discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux saints du Seigneur, s'approcha et lui demanda. Quel est le premier de tous les commandements ? Jésus répondit, voici le premier de tous les commandements. Écoute Israël, écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Et tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, ton Dieu, ton Dieu, ton Dieu, de tout ton cœur. C'est toujours le cœur, toujours le cœur, le cœur, le cœur, le cœur a une place importante. Et Dieu veut ton cœur. Et Dieu veut ton cœur. Et Dieu veut ton cœur. Mais même dans la prière du Seigneur, Fais que mon cœur soit ta gêneur. Paul a prêché, prêché dit aux Ephésiens. Ainsi donc, on n'est plus des étrangers ni les gens du dehors. On n'est plus des étrangers ni les gens du dehors. On n'est plus des gens du dehors du tout. Mais nous sommes des gens de l'Homme de Dieu. Après avoir démontré que notre enseignement et pas notre doctrine est basé sur l'enseignement des apôtres et les prophètes, Jésus-Christ lui-même est à la terre. Et il montre que nous formons l'église de Dieu. Paul a montré que nous formons l'église de Dieu. Et en tant que l'église de Dieu, nous devons être une habitation de Dieu à l'Esprit. Les hommes construisent les maisons. Les hommes construisent l'église de quatre murs. Ces quatre mots, nous ne pouvons pas l'église de l'église. Si les propriétaires sont ici, tu es en tant qu'homme, Dieu le chef d'œuvre de Dieu. Dieu a besoin de l'église qu'il a fait de lui-même. Et c'est toi et c'est toi et c'est toi. Et il veut, la vie et elle, c'est à toi. Ben c'est mis là-haut-il. Il veut marcher mais avec toi. Il veut travailler avec toi. C'est pourquoi tu dois ouvrir ton cœur. Nous devons être le but de la prédication, la parole de Dieu. The purpose of the gospel, of the preacher, Dieu habite en nous. C'est pour qu'il marche avec nous pour arriver au but final. Alors, Marc 12, vous voyez là? De tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta force, et de toute ta force, tout, tout, tout ce que nous sommes, tout, 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 tout ce que nous avons, doit venir à Dieu. Il doit nous servir à Dieu. Et la parole de Dieu, ne laisse rien, ne laisse rien. La parole de Dieu, c'est elle qui doit nous transformer. Il doit nous transformer. Et la suite, vous pouvez la lire, vous pouvez. C'est le verset ludique. C'est le verset ludique. Vous savez ce qui se passe. La grâce du Seigneur, nous devons arriver à être comme le fils de Dieu lui-même. Nous devons atteindre un état où nous nous semblons comme notre Lord Jesus Christ. Au verset 31, il est écrit. Voici les secondes. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Le scribe lui dit Dieu-même que tu as dit avec vérité que Dieu désire. C'est la parole qu'il a approuvé. Poursuivons. Il n'y a pas d'autre Dieu que Lui. Et qu'il aime de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute son âme et de toute sa force, et aimer son procheur comme soi-même, c'est plus grand que tous les holocaustes et tous les sacrifices. Jésus, voyant qu'il avait répondu avec intelligence, lui dit, Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Vous avez entendu la réponse? Toi, tu aimerais avoir telle réponse? Ah, voyez maintenant les problèmes. C'est pour cela que nous nous posons souvent des questions. Pour que les gens ont bien compris ou pas, Jésus répond, Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Moi, je ne peux pas venir écouter la parole de Dieu, pour que Jésus-Christ, pour me dire, Jésus me vient, tu es le royaume de Dieu. Non, 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 non. La parole de Dieu, quand je l'écoute, c'est pour que je sois dans le royaume, c'est pour que je sois dans le royaume de Dieu. Amen! Nous ne prêchons pas de demi-vérité. Cela doit être la vérité. Même la marche du croyant, c'est un marge de demi-marche. Non, non. La marche tout entière. L'âge, c'est le chemin qui mène à la perdition. Et Jésus-Christ a dit, « Petit, c'est l'étoile. » Et le chemin qui mène à la vie. Et Jésus-Christ a dit, « Très peu, sans ceux qui le trouvent. » On ne peut pas vous laisser vivre comme vous voulez. Oh, c'est la grâce. Non, c'est la grâce. Est-ce qu'on a déjà lu ça? Nous devons bien contendre les Écritures. Le but, c'est de ne pas pour que vous soyez proches des Écritures. Non. Vous devrez être lancé. Et pour être dedans, il faut naître de nous. Amen. Et pour vous de rester dans le Écriture, vous devez être mort de nouveau. Quand on y est vraiment de Dieu et de sa parole, notre même vie tout entière, notre vie, nous changeons. Depuis ce que tu avais là, ça doit être changé. Vous n'avez pas dit, quand on n'a pas lu hier, de la récompense, la conversion, la nouvelle naissance. Mais ces expériences-là, agressez-nous, ça se fait changement. Pourquoi la parole est venue? C'est pour nous changer. Pourquoi les sacrifices étaient offerts? Dans la scène récemment, on pouvait les sacrifices tous les jours. On voit dans les livres des Écritures. Paul est showing in the book of the Bible. Tout ce qu'ils ont fait là, c'est là qu'ils ont fait dans la banque à Dieu. Ça ne faisait pas couvrir les pâches, mais pas aux télépricions. Alors quand Jésus-Christ est venu, le vrai Hago des dieux, il a été sacrifié, mais c'est un sacrifice unique. Il n'y en a pas deux fois. Il a été offert de grâce pour tous. C'est le seul sacrifice-là. Et toi et moi, nous sommes invités à moi. Quand tu crois, tu ne reçois pas la foi. Fais le pardon total de toute péché. Amen. Quand tu crois, le pardon total, le full de péché de tous les sacrifices de Golgotha. Just because of the sacrifice of those that you have. Just because you believe. Mais le sang-là, il est précieux. La vie de Dieu. La vie de Dieu-même. Il va entrer en toi. Tu ne seras plus la même personne. Voyez, frère, le Seigneur.